Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un gâteau aux fruits, allégé en sucre, qui ne contient ni beurre ni huile. Pour ce gâteau j'ai besoin de 3 oeufs entiers. 50 g de sucre, préférez le sucre de coco si vous voulez que votre gâteau soit encore plus allégé. 130 g de farine, 20 g de maïzena, un yaourt nature, un demi sachet de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate, c'est facultatif, une bonne cuillère à café de vanille liquide, une cuillère à soupe d'amandes effilées ou un peu plus si vous aimez, et enfin des fruits. Alors là j'ai pris une banane, des mirabelles, une pomme, ainsi qu'une nectarine, parce que ces fruits étaient de saison quand j'ai réalisé cette recette. Passons maintenant à la préparation. Vous allez voir que cette recette est vraiment très facile. On va commencer par mélanger les oeufs entiers avec le sucre. On va venir fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse éclaircie. J'ajoute la levure, le bicarbonate, la vanille, le yaourt. Je continue à fouetter pour rendre la préparation bien homogène avant d'intégrer petit à petit la farine. Puis la maïzena. J'intègre mes amandes effilées. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mes fruits. Je les ai d'abord épluchés avant de les couper en tout petits morceaux, plus ou moins en petits cubes. Je vais maintenant pouvoir les intégrer à ma préparation. Je vais incorporer mes morceaux de fruits à ma pâte à l'aide d'une maryse, d'une spatule en silicone. Une fois que c'est bien mélangé, je vais verser ma préparation dans un moule que j'ai préalablement beurré et fariné. Ainsi, le gâteau ne collera pas quand je vais le démouler. Comme vous pouvez sans doute le constater, dans ce gâteau, il y a une grande quantité de fruits. Après, vous mettez la quantité que vous souhaitez, si vous voulez moins de fruits, plus de fruits. C'est vraiment au goût de chacun. Le gâteau est prêt. Je vais maintenant pouvoir le passer au four à 180 degrés durant 20 à 30 minutes. J'ai vérifié la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est que mon gâteau est bien cuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. A bientôt !